Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un colis qui arrive du Japon et ce sera donc 4 jeux vidéo, 2 Playstation 2, 2 Playstation 1 donc des jeux évidemment qui ne sont pas sortis du moins ici en Amérique peut-être que c'est sorti en version PAL donc pour les Européens c'est pas impossible par contre c'est sûr que je m'attends à ce que les noms soient un peu différents et là on donne un coup là-dedans, ça n'a pas super bien fonctionné prise 2 et on rouvre le tout donc nous allons y aller comme ceci avec le premier jeu Playstation 2 ici qui est Kena quelque chose donc je ne me souviens pas c'est quoi le reste du nom mais c'est un genre de jeu d'aventure qui ressemble un peu à Art of Darkness qui a déjà sorti, en fait qui est sorti sur Playstation 1 et à l'intérieur, toujours qualité exceptionnelle évidemment des jeux japonais c'est toujours ultra clean par la suite, j'ai ici bon malheureusement le boîtier a explosé ça s'appelle Max G donc un jeu de course et on voit bien sûr ça a l'air à peu près de quoi c'est le classique jeu de course Playstation 1 donc ça et le CD est à l'envers dans le boîtier on voit quand même quelques micro rayures rien qui devrait l'empêcher de jouer normalement et au moins c'est le bon disque mais malheureusement le boîtier le petit jewel case a explosé ici donc c'est ça les boîtiers en fait japonais slash nord-américains c'est les mêmes par la suite j'ai aussi un G Max 2 donc la suite et en fait lui il est emballé donc on n'aura pas le choix d'ouvrir ça parce que c'est pas tout à fait vrai c'est pas un jeu neuf c'est un jeu reconditionné mais encore là de seconde main et encore là ce sont les japonais donc ils font super attention à leur truc contrairement à souvent plusieurs vendeurs dont les derniers si on se souvient sur la chaîne que j'ai eu beaucoup de en fait de bris il manquait des choses des annonces pas claires donc G Max 2 et en fait lui ultra clean une petite micro briseur ici très 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 minime et de l'autre côté bon ben le disque et je vais regarder le disque lui savoir si même chose quelques petites micro rayures mais rien qui va l'empêcher de fonctionner et le dernier et non le moindre je me rappelle même pas c'est quoi donc c'est The Survival Game volume 56 qui est un first person shooter mais il me semble que c'est du airsoft et non pas un vrai tu sais on utilise des vraies armes donc les airsoft qui sont une copie normalement des armes et qui tirent des petites billes de plastique et c'est le premier des deux parce qu'il y en a deux jeux de cette série là de Survival Game et le CD est en train de se faire la malle ultra clean je vous montre ça ici et voilà donc encore une fois côté les jeux japonais toujours clean et pour finir voici un petit visuel des quatre jeux ensemble donc c'est ce que ça donne donc quatre jeux super clean une petite brisure dans le bas de G-Max 1 mais le reste top qualité sur ça on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde